bonjour à tous c'est rudy pour cg tous je partage avec vous ce groupe de nodes qui va permettre de réaliser un vignettage naturel et physiquement correct j'ai bien dit physiquement correct je parle pas de mettre un coup de broche dans sa coin de l'image alors amis accro du photoréalisme c'est parti après un rendu 3d si vous êtes à la recherche d'un minimum de photoréalisme il est nécessaire d'appliquer quelques effets sur votre image afin de recréer bien les défauts d'une vraie caméra oui parce que le problème c'est que dans blender c'est un petit peu le monde des bisounours tout est parfait absolument parfait et c'est d'ailleurs là le problème c'est cette perfection c'est elle qui est principalement responsable de cette sensation d'image de synthèse le vignettage fait donc partie de ces effets que l'on ajoute en post-production pour recréer différents défauts et comme tous les autres défauts ils sont avant tout des phénomènes physiques et si on veut pouvoir les recréer ben il va falloir un petit peu se pencher sur les phénomènes pour bien les comprendre et les recréer de façon cohérente oui car une mauvaise reproduction d'un effet a exactement le même impact que son absence dans les deux cas quand on va regarder l'image notre cerveau ça va allumer l'alarme et il va dire ça sent le fait que là quand même voyons donc pourquoi est-ce que les procédés classiques ne sont pas corrects je les ai d'ailleurs moi même longtemps utilisé et voyons comment réaliser un vignettage naturel suivant un modèle physique valide première chose facile à corriger c'est la forme du vignettage le vignettage n'est pas quelque chose d'elliptique l'entrée de votre appareil photo est ronde le vignettage est un phénomène circulaire maintenant le coeur du problème quel est le bon profil comment réaliser le bon gradient un flou gaussien un dégradé linéaire un autre profil peut-être et à partir de quand commence l'assombrissement à la moitié aux trois quarts ou l'assombrissement commence dès le centre de l'image et suit une loi mathématique que voici alors n'ayez pas peur tout se passera bien 1 je vais prendre une minute pour vous expliquer ce que cette formule veut dire et comment l'exploiter avant de passer sous blender si vraiment vous avez une prescription médicale contre les mathématiques vous pouvez passer cette petite partie cette formule nous dit qu'à chaque pixel de notre image nous devons y appliquer un coefficient nous devons multiplier par le cosinus à la puissance 4 de alpha bon ok c'est bien beau mais alpha c'est quoi et bien il s'agit de l'angle entre l'axe optique c'est à dire le rayon qui vient pile au milieu de l'image et n'importe quel autre rayon atteignant le capteur arrivé à ce stade nous allons devoir fixer quelques éléments afin de pouvoir terminer notre raisonnement on va dire qu'on utilise un capteur dit plein format c'est à dire qu'il mesure 36 mm par 24 mm ce qui implique que la demi diagonale vaut 21,63 mm enfin on admettra que la mise au point est faite à l'infini ce qui implique que la distance entre le capteur et la lentille est égale à la distance focale on a maintenant tout ce qu'il nous faut un petit tour par la case trigonométrie nous permet de calculer cet angle alpha on a maintenant absolument tout petit récapitulatif et direction blender pour commencer on créera un dégradé radial allant de 0 à 21,63 on prendra cette image on la divisera ensuite par la distance focale de la caméra on récupérera ensuite l'arc tangente de ce résultat qui nous donnera cette fameuse carte des angles on applique ensuite notre formule en calculant le cosinus de l'image puis en l'élevant à la puissance 4 bien félicitations vous avez survécu vous avez survécu à l'explication vous avez grandement gagné votre dose de blender commençons rapidement sur photoshop pour créer notre dégradé radial vous pouvez créer une image à peu près de n'importe quelle taille tant que cette image respecte le ratio de deux tiers puisque en fait c'est notre base de raisonnement dans la partie précédente une fois l'image créée et bien on va tout simplement placer des marqueurs histoire de repérer le centre de l'image et un des coins on prend l'outil dégradé et on sélectionne dégradé radial on se met dans un dégradé noir et blanc et on tire un autre dégradé du centre au coin ensuite il n'y a plus tout simplement qu'à enregistrer cette image alors je l'enregistre là en ce qui me concerne au format png ok alors oui je vais l'écraser ok et maintenant je vais simplement la retourner de 90 degrés ça c'est pour prévoir les rendus qui seraient fait au format plutôt portrait une fois retournée elle aussi je l'enregistre hop hop ok nous voici sous blender maintenant alors juste avant de lancer mon rendu je vais vérifier deux trois petites choses au niveau de la caméra je vais commencer par relever la distance focale qui était paramétrée et je vais vérifier la taille du capteur 36 mm par 24 ce que c'est là aussi la base de réflexion et ensuite je lance le rendu direction le mode éditeur pour la post production et le compositing alors moi quand j'ai besoin d'une note j'utilise la fonction recherche voilà donc là je vais mettre mon image ça me permet de gagner du temps en fait et je vais récupérer le gradient vertical puisque là j'ai une image qui est en portrait j'ajoute ensuite une note mat que je vais paramétrer sur multiply je connecte l'image à la première entrée et sur la deuxième je mets 21,63 c'est celui qu'on a dû amener juste avant j'ajoute ensuite une note scale que je mets en rendersize et crop alors ça c'est l'image au départ après multiplication et après redimensionnement on ajoute une nouvelle note mat que l'on va cette fois ci mettre sur divide et dans le deuxième on met 35 qui est la distance focale je mets ensuite une nouvelle note mat sur arc tangente je vais la dupliquer je vais passer celle ci sur cosinus je duplique à nouveau je passe en power et je règle la deuxième entrée à quatre et donc ici j'ai mon profil mon vignettage qui est qui est prêt je récupère toutes les nodes qui composent la chaîne et j'en fais un groupe avec ctrl g je replace légèrement mes nodes je les décale un peu vers le haut et ce que je vais faire c'est que je vais prendre le 35 mm du divide et je vais le mettre en entrée du groupe et je vais tout de suite le renommer ça c'est justement la focal length donc la distance focale par défaut je vais la laisser à 35 mm et je vais faire varier la jauge entre 0 et 200 ça va couvrir à peu près tout ce dont on a besoin je ressors de groupe avant de ressortir je vais nommer la sortie du groupe vignette profile ça ce sera notre sortie ok on est bon on ressort maintenant pour utiliser ce vignettage je n'ai plus qu'à prendre une mix node à mettre en première entrée l'image en seconde entrée le vignettage et je paramètre le mix node sur multiply donc voilà après avant après alors va falloir qu'on prévoit tout de suite un nouveau cas le cas des images en paysage donc pour ça je vais commencer par récupérer ces trois premières notes que je vais dupliquer avec le raccourci shift d je prends une mix node que je vais mettre entre les deux où je rentre l'une et l'autre sur chacune des entrées du mix node et c'est justement le facteur du mix qui va déterminer en fait si on prend l'horizontale ou le vertical donc pour ça je vais changer une des deux images pour mettre à la place mon gradient sur du paysage donc là je vais renommer cette entrée alors sachant que si on est à 0 ce sera du vertical à 1 de l'horizontale je l'appelais et par défaut je vais laisser à 1 parce que bien souvent on est sur des images horizontales donc là je ressors je suis sur une image verticale je mets ma jauge à 0 pour avoir le gradient dans le bon sens et pour ceux qui souhaiteraient avoir un vignettage plus fort que le réel on peut rajouter une note mat que l'on cale sur power alors par défaut on va mettre 1 parce que c'est le vignettage tel qu'il est au départ mais si on l'augmente ce power on voit qu'on augmente aussi la force du vignettage et ce qui est sympa c'est que si on met un vignettage négatif et bien on a un vignettage blanc c'est sympa pour les effets ravers quoi donc maintenant je prends mes 3 notes j'en fais un nouveau groupe CTRL G à nouveau je remets toutes mes entrées de groupe et donc maintenant j'en ai une nouvelle c'est du power que je vais appeler Strength ok alors par défaut je vais le laisser à 1 parce que c'est le vignettage naturel et ensuite je vais mettre entre moins 10 et 10 pour la jauge voilà notre groupe de notes est terminé je vais simplement le renommer pour qu'il soit un petit peu plus parlant et je vais l'appeler Natural Vignette donc simplement pour vous montrer voilà c'est terminé avec le vignettage sans le vignettage avec voilà tout est bon prêt à l'emploi voilà j'espère que les méninges n'ont pas trop fumé dans la prochaine vidéo on repart sur le test d'une add-on d'ailleurs s'il y a quelques add-ons qui vous viennent à l'esprit et pour lesquels vous aimeriez avoir peut-être davantage d'explications parce que c'est pas très très clair de votre côté n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires de même si certaines add-ons vous font envie mais vous n'avez pas passé le pas parce qu'elles sont payantes vous aimeriez savoir si vraiment elles correspondent à ce que vous imaginez et bien n'hésitez pas là aussi à en parler dans les commentaires et j'essaierai de les intégrer au plus vite dans mes futures vidéos je vous dis donc à la prochaine et n'oubliez pas on se lasse de tout sauf d'apprendre bye bye